Musique Je suis désolé, je ne veux pas être un emploi, ce n'est pas mon business. On est arrivé dans la région du lac Saint-Jean et on visite actuellement le village historique de Val-Jalbert. Pour la petite histoire, le village de Val-Jalbert s'est construit autour d'une usine de pâte de papier à proximité de la cascade Huichao-Chan. Je ne suis pas très sûre de la façon dont je le prononce, mais bon. Et le village s'est développé et a grandi autour de cette activité des années 1901 à 1927 de façon assez rapide. C'est un village très moderne par rapport au village de l'époque. Et finalement, quand l'usine a fermé quelques années après, le village s'est retrouvé peu à peu abandonné, puis a fermé. Et aujourd'hui, il a réouvert et il est rénové et on peut le visiter. Comme on peut le voir, il ne faisait vraiment pas un temps super, donc je n'ai pas beaucoup de vidéos, mais l'article est disponible sur le blog. On est ensuite redescendu vers le fleuve du Saint-Laurent et on est passé par une route qui longeait le fjord du Saguenay. Malgré une météo plutôt mitigée, on s'est arrêté à Lens-Saint-Jean pour faire une activité kayak de mer dans le fjord. Là, on peut voir que j'ai l'air plutôt sereine, mais en réalité, on faisait moins les malins, surtout qu'il faisait vraiment pas très chaud. Dans l'ensemble, la balade était assez facile. On a eu le temps d'admirer les paysages et la nature qui nous entourait. Mais on a vu un gros bateau passer dans le fjord et 10 minutes après qu'il soit passé, on s'est repris une de ces vagues. Âmes sensibles s'abstenir, gros moments de sensations fortes. Puis nous sommes tranquillement repartis et sur le retour, nous avons même eu la chance de voir un petit phoque. Après cette escale à Lens-Saint-Jean, nous sommes redescendus vers Tadeusac pour rencontrer les baleines. Cet épisode fait l'objet d'une vidéo toute spéciale, donc je ne vais pas en parler davantage ici. Et nous avons repris la route en direction de Québec, en passant par la région de Charlevoix, une région magnifique pour admirer les couleurs de l'automne. On a logé dans un petit chalet en bois insolite avec une baie vitrée ouverte sur la forêt. Et c'est la fin du voyage, un road trip de 15 jours incroyable à travers le Québec. Merci. Merci.